...en Arabie Saoudi, même les protestants, les clergés en Grande-Bretagne, parce que vous savez, la France c'est un pays laïc, c'est le seul pays laïc en Europe. Mais les Grands-Bretagne c'est ces pays religieux, on gouverne au nom de Sa Majesté, qui est... Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'ils soutiennent tous les mouvements de religion dans le monde entier. C'est-à-dire, au moment que nous avons des problèmes avec Jaya en Nord-Afrique, ils sont libres en Angleterre pour faire tout ce qu'ils vont. Au moment qu'il y a beaucoup de problèmes dans tout le... Écoutez, Ben Laden, l'histoire de Ben Laden, Ben Laden c'était fabriqué par les Américains, par les Britanniques, par les Pakistanais, par les Saoudiens. Je vais vous donner quelque chose que vous ne saviez pas, même Ben Laden, la famille Ben Laden était associée avec George Bush. Ils étaient associés et son frère était au Sarmé, Ben Laden, vous le connaissez, mais son grand frère était assassiné aux Etats-Unis, son avion a chuté, il est mort, et il s'était associé avec la famille Bush. Bush, quand il a pris le pouvoir, George Bush, on parlait de talibans, on a dit talibans, on connaît talibans, on a dit que c'était un groupe de musique. Mais si on aurait dit, monsieur, je vous connaissais Ben Laden, il aurait dit, oui, je le connais parce que c'est une famille qui a travaillé depuis des années avec. Je vous assure, Ben Laden, jamais, on ne va pas trouver le cadavre de Ben Laden, même actuellement, il est ailleurs quelque part, vous voyez. Et comme il a dit, on a demandé, il a dit vraiment, franchement, écoutez, ce qui était passé aux Etats-Unis, ils ont ciblé l'économie politique et militaire. trois points forts de l'impérialisme. Alors, ça, ce n'est pas quelque chose qui va sortir de la tête de Ben Laden. Ben Laden, s'il pouvait faire quelque chose, depuis plusieurs semaines qu'on est en train de le bombarder, il aurait fait deux, trois autres actes comme ça. Vous voyez, c'était de jouer. Et moi, je suis franc avec vous, mes amis, si je vous dis la vérité, comme je pense, c'est mon avis. Vous savez que même aux Etats-Unis, que dans les pays arabes, on a dit que c'est l'Israël qui a fait cette couleur. Mais je vous dis que ce n'est pas l'Israël, c'est le James Bond. Vous avez présenté, mais vous savez que je vous dis bien. Le seul pays dans le monde, seul pays dans le monde qui justifie ces actes terroristes dans les autres pays, c'est le Britannique avec le film James Bond qui voyait. James Bond, c'est l'agent 007, mais c'est un secteur de police secrète qui existe et exécute. Chez moi, deux fois, ils ont fait des coups d'État en Iran. En Iran, deux fois, les Britanniques, ils ont fait des coups d'État. C'est-à-dire, ils ont renversé l'État. Et vous voyez aujourd'hui les documents qui existent. Dans beaucoup d'autres pays, ils ont fait ça. L'autre jour, j'ai dit à Barnavi, à l'ambassadeur d'Israël, j'ai dit à Barnavi, tu sais très très bien que quand le ministre des Affaires étrangers britannique était en Iran, il a soutenu la cause palestinienne. Il a soutenu la cause palestinienne et comme Ronald Doma, il a précisé, il a dit, le terrorisme vient d'Israël. Il fallait qu'on règle le problème d'Israël avec les Palestiniens. Mais quand il est sorti, et le lendemain allant, il a changé ses propos. Mais c'est ça qui joue. C'est le jeu. Regardez, demain, s'il y a de la paix, s'il y a de la paix avec l'Israël et la Palestine, Grande-Bretagne, il est obligé de sortir de quartier. Parce que chez nous, dans tous les pays comme l'Iran, tous les pays du Golfe Persique, Syrie, Afghanistan, Pakistan, tous ces pays-là, ces Grands-Bretagne, depuis déjà deux siècles, ils gouvernent et ils prennent le pétrole à 6 dollars. Le pétrole, actuellement, ça coûte 26, 30 dollars, mais ils le prennent à 6 dollars. C'est le prix coûtant pour nous. Vous voyez, c'est le prix coûtant. Mais les Britanniques, ils achètent à 6 dollars le pétrole, ils sont chez eux. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas entrer dans le jeu de l'Union Européenne. Et c'est pour ça que de temps en temps, quand il y a des hommes indépendants qui pensent à l'entrée de son pays, avant de penser à l'entrée des Américains ou des Britanniques ou n'importe quel pays, on sort des dossiers. On a sorti pour le Ronald Dora, que c'était rien du tout. Vous voyez, c'est-à-dire, si tu es indépendant, tu es patriote, c'est interdit. Il faut que tu sois mondial. Comme il dit, international, on va voir des Britanniques en plus. Vous voyez, on va voir des Anglais. Et le politique étranger des Américains, ça fait par les Britanniques. C'est-à-dire, même les Britanniques, ils sont ministres des Affaires étrangers des Américains. Parce que les Américains, ils ne connaissent rien. Regardez, avant le 11 septembre, moi je suis au courant, parce que j'étais pour ces fois aux Etats-Unis, en mettant par le Sénat pour donner des conférences et tout ça, quand ils me posent des questions, je remercie un sénateur, c'est important, un sénateur, il me pose des questions, il ne connaît rien sur l'Iran ni sur l'Afghanistan. Il ne connaît rien. Regardez, l'exemple que je vous ai donné, c'est la vérité. George Bush, à un mois, un mois, 30 jours, avant qu'il soit président, on lui pose la question sur le Taliban. Est-ce que monsieur, vous connaissez le Taliban ? Et puis, c'est un groupe de musique. Parce qu'ils ont la confiance aux Britanniques, et les Britanniques, puisque c'est le grand royaume, n'est-ce pas ? C'est pour ça que toujours, ils posent des problèmes, l'espionnage qu'ils ont fait pour les Américains, vous êtes au courant de tout ça. Alors c'est pour ça que le problème de Palestine, comme Ronald Omaï l'a dit aujourd'hui, il faut que ça soit réglé, sans entrer dans le jeu qu'il nous prépare. Ce sont des jours. Parce qu'aujourd'hui, si vous tuez Beladen, comme il a dit, demain, il aura 50 ans Beladen. Si vous tuez Yasser Arafat, demain, les enfants, il y a une expression perse, il dit, si tu as un enfant, même Rabi, il a dit ça. Même Rabi, il a dit, pourquoi tu vas serrer la main d'Arafat ? Il a dit, puisque chaque individu qui est palestinien, nous fabriquons 100 kamikazes contre nous. C'est pour ça que je préfère de serrer la main de Yasser Arafat et faire la paix pour ne pas fabriquer des kamikazes contre l'Israël. C'est-à-dire, même aujourd'hui, l'Israël doit être intelligent. Sharon, on ne cache pas, on est d'accord, Roger, Sharon, ce n'est pas un homme d'État. Sharon, Irud Barak, c'est un homme d'État. Irud Barak, un homme d'État. Chez mon père, c'est un homme d'État. Sharon, c'est un guerrier. Il ne sait pas, même, il ne connaît pas les entrées de son pays. Parce que comme Roland Dumas, il a dit, si tu continues toutes ces affaires-là, tu vas voir, tout l'État raconte le foi et ça continue, ça continue. Et de l'autre, c'est ça que les Britanniques veulent. Parce qu'il y a des milliards qui touchent les Britanniques de Proche et Moyen-Orient. Alors, si demain, c'est la paix. Parce que, comme je vous le dis, ce sont des cousins palestiniens avec les Israéliens. Ils n'ont pas de prophète. C'est des cousins. Ils ont fait beaucoup de guerres entre eux. Mais c'est des cousins. Même Mohamed, quand il est venu, tout de suite, il a changé le Jérusalem contre la Mecque. C'est-à-dire, il a séparé. C'est vrai que Mohamed, il est aussi, il n'y a que beaucoup de juges. C'est un, à mon avis, excusez-moi, c'est un musulman, c'est un criminel. Parce que c'était quelqu'un qui a fait la politique au nom de Dieu. C'est lui qui a fait la politique au nom de Dieu. Mohamed, n'est-ce pas? Il a fait la politique au nom de Dieu. Aujourd'hui, n'importe qui 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 fait la politique au nom de Dieu. Ce n'est pas un nom de Dieu. Vous voyez, c'est des assassins, c'est des politiciens. Alors, Sharon, s'il a laissé sa place à Ehud Barak, à Chimon Peres, la vie était différente. Comme Barnaby, notre copain, notre ami. Barnaby, c'est un homme de Dieu aussi. Il pense à la paix qu'à la guerre. Mais c'est ça que malheureusement, certains hommes politiques, ils n'ont pas le courage que Ronaldo Maïlaou. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas dit les sujets tabous qu'il sait. pourquoi il était victime. Il n'a pas dit. Et peut-être, jamais il ne va pas dire ça. Vous voyez, mais moi je dis, comme vous voyez, on est en train d'attaquer une personnalité pour rien de tout, pour rien de tout. Sachez-vous que lui, il a voulu défendre les intérêts de son pays. Et Sarkal, c'est pour ça qu'il était assassiné. Pourquoi ? Parce que lui, il a pensé à la prochaine génération d'Israël qui va venir. Il ne voulait pas la guerre. Et aujourd'hui, chaque foyer qu'il détruit, la dente, comme Israël le dit, il fabrique sans campagne. Ce n'est pas, on ne fait pas la politique avec les militaires. Tout à l'heure, il a dit, une conscience très intéressante, il a dit, seulement d'ici en France, ils n'appeleront, Charles de Gaulle était des militaires qui ont pris le pouvoir. C'est vrai, regarde, c'est pour ça qu'il est grâce à ça que la France est un pays de droit de l'homme, pays de la liberté, tatatata. Mais de l'autre côté, si vous mettez, Charles de Gaulle, c'est un bon général, mais ce n'est pas un bon diplomate. Vous mettez des gens, des diplomates, dans la tête des gouvernements. Voilà. Merci. En 1947, à la suite de tout ce qu'on avait vécu, la guerre, les camps, les malheurs des peuples juifs, l'émancipation du tiers-monde, le pays arabe, l'ONU, ils avaient décidé de les deux émissions. Pour des raisons qui ont été dites, on a créé l'État d'Israël et on n'a pas créé l'État palestinien. Il y a eu la responsabilité des palestiniens incontestable. C'est vrai. Mais il n'y a pas eu non plus un grand élan qui a suivi cette décision. Tout mâche. Je vous rappelle. Pour ne pas dire une disparition possible, les principaux interlocuteurs qui jusqu'à présent s'efforçaient d'essayer d'arranger les choses.